top 100 all time top 100 all time le top 100 oui monsieur exactement on est quel jour on est lundi yes sir et bon appétit à toutes et à tous qu'est ce qu'on mange aujourd'hui alex lundi dernier j'ai envoyé la recette du quinoa sur twitter du quinoa pamplemousse faut faire attention à l'ébullition est ce que j'ai été fouillé un peu il y en a plein il ya plein mais j'ai quand même si tu arrives dans un moteur recherche autre que bing et tu tapes quinoa pamplemousse recettes en fait il y en a plein donc allez vous renseignez j'ai pris celle avec du persil qui avait l'air assez sympa c'est ça n'hésitez pas à checker le twitter d'alex aujourd'hui je pense qu'on est mieux sur une petite falafel falafel blé petit légume j'aime bien commence à faire froid on va pas tarder à taper dans la ratatouille dans le couscous ou dans les plats un peu plus divers le bœuf bourguignon tout ça tout ça team trône team repas sage ou si vous faites les dents en même temps vous êtes un peu chelou mais on vous fait quand même la bise pourquoi pas c'est une activité comme une autre à la salle ou dans les transports bref on fait la bise bien commencé la semaine avec le meilleur jour de la semaine c'est le top 100 all time sur la saison 2019 2020 tous les lundis on présente trois joueurs de 100 à 1 on a déjà fait 10 joueurs 10 joueurs tout à fait on a fait les places de 100 à 90 ça va vite je sens la pression qui monte là un peu bas là on petit à petit plus ça va aller plus on va être dans il ya le cigare je vois du top 100 all time qui pullule de partout là oui je vois des blasphèmes alors il ya du blasphème cert on sait que vous avez été aussi nombreux à tester déjà un petit peu un top 100 all time donc félicitations à ceux qui se sont lancés dans l'aventure n'hésitez pas les curieux ceux qui sont un peu au bord là qui hésitent à vous lancer c'est vraiment une aventure assez passionnante ma foi pas facile à faire c'est pas facile à faire c'est du boulot en fait c'est clair et on rappelle évidemment les points suivants d'abord sur le site de trash talk aujourd'hui vous retrouvez aussi les places 90 89 et 88 de l'équipe de rédaction très important au niveau des blasphèmes là aussi et pour ceux qui débarqueraient sur cette vidéo puisque ça y est youtube a fermé ses portes en 2027 et bien sachez que quand on faisait ces vidéos à l'époque on avait décidé de prendre un peu tout ce qui se fait de statistiques individuelles palmarès collectif c'est ça on prend l'apport sur le terrain mais aussi un peu en dehors grand dans le sens noble du terme les avec un g majuscule la greatness ouais c'est ça exactement et si vous avez besoin d'avoir encore plus d'infos pour regarder les épisodes précédents notamment le tout premier on a tout expliqué en long et en large moi je dis on perd pas de temps allez t'es chaud et donc chaque épisode du top 100 all time de trash talk commence avec les questions réponses exactement qu'est ce qu'on a aujourd'hui eh bien nous avons récupéré quelques petites questions et donc n'hésitez pas comme d'habitude à en balancer dans les commentaires de cette vidéo on y passe du temps même toi tu en as été prendre un petit peu les 11 mois aussi on a on a regardé un petit peu tout ce qui se faisait et on a réservé un peu l'élite est ce que tu es prêt allez question de comics oups salut comics oups ma petite question est ce que c'est pas compliqué de placer des joueurs que vous n'avez pas vu jouer l'envie de privilégier des joueurs des années 90 2000 est elle présente bonne continuation les gars c'est top et un jour je vais goûter le quinoa écoute pour goûter le quinoa très bien très bien moi je trouve ça n'a pas beaucoup de goût mais c'est très salé il faut bien pour la question mais sinon au niveau de ta question ben t'es forcément impacté quand même par les mecs que tu as vu oui tu es impacté mais honnêtement après je me trompe peut-être j'ai la sensation à titre perso et je trouve en lisant aussi pas mal de top 100 de gens que il ya un effort qui est fait c'est à dire les mecs tu les as peut-être pas vu jouer mais tu vas checker un peu après tu vas te checker j'en sais rien n'importe quoi déjà les lignes de stats évidemment le palmarès mais peut-être après tu vas aller lire un peu sur les gars te renseigner pour savoir vraiment qui est qui et quoi regarder d'autres top genre tu regardes qu'est ce qu'il y avait dans les 50 greatest de 96 97 qui est au lofamer qui est au lofamer et patati et patata qui a été mvp comparo de stats aussi parce qu'on se dit genre moi par exemple des mecs des années 70 je pense que j'en ai quand même un paquet dans mon top 100 tu vois bien sûr mais ça va être une question à laquelle on va répondre juste après sur la répartition notamment décennie parce qu'il ya pas de ça moi c'est plus impacté en fait oui on est forcément impacté par les mecs qu'on regarde ou pas mais moi c'est plus l'air en fait c'est à dire que bah là forcément dans l'ère actuelle quand tu regardes un petit peu ce qui se dit tout le monde a toutes les infos sur les réseaux sociaux ça parle dans tous les sens donc ça n'a pas les mecs pareil c'est ça donc si tu veux le jugement qui est fait sur les joueurs des années 80 c'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui quand à twitter jean michel peut donner son avis exactement et ça impacte dans les deux sens d'ailleurs c'est vrai ça tu peux plus juger ce qu'ils ont fait parce que tu les vois partout tu les trouves trop bon et tu as l'impression que les mecs des années 70 c'est des chèvres je vois beaucoup beaucoup pas mal de commentaires où les gens disent oui mais les mecs d'aujourd'hui défoncent les mecs d'avant et tout moi je sais pas moi moi je veux bien voir je sais pas au hasard kévin durant en converse tout pout grave avec un ballon beaucoup plus lourd et des défenseurs pas du tout les mêmes règles je dis pas qu'ils arriveraient pas loin de là non mais je veux bien voir qu'est ce qui produirait en fait bon après ça c'est non mais c'est intéressant parce qu'on peut pas vraiment répondre à la question donc déjà ça c'est le premier point et le et le deuxième point c'est de dire que vu que c'est un classement des gré test il ya des choses que les mecs actuels sont peut-être avantagés dans certains points mais ce qu'ont pas fini leur carrière pour moi sont un peu désavantagés à l'instant t oui tu peux forcément on en a parlé l'autre jour quand t'as pas fini t'as pas fini quoi par rapport aux mecs des années 70 cas cas des bacs des titres des lignes de stats bien finie et compagnie et compagnie quoi bien sûr bien sûr donc oui forcément tu es un peu impacté parce que tu regardes mais bon à partir du moment où c'est l'excellence et l'excellence quoi il ya des trucs quand même sur lesquels on se retrouve statistiques palmarès etc ça va tu sais qui a été bon dans quelle décennie quoi que c'est des barrières dans les années 60 t'as cassé des barrières c'est un bar si tu n'as pas besoin de revenir dessus parce qu'en fait il n'y avait pas twitter ouais ouais c'est ça merci comic soups pour cette magnifique question question science de furious spots qui doit être probablement fan d'énix question ou des clippers il y at il un joueur que vous avez intégré au top à contre coeur je vais regarder ça veut dire concrètement il faut la compréhension comment c'est un joueur qu'on a intégré dans notre top 100 qu'on n'aime pas qu'on n'aime pas alors j'ai pas trop envie de faire un spoil c'est ça le truc mais moi il y en a moi j'aime il ya des joueurs que j'aime pas mais ils sont dans le top 100 il ya des joueurs qui sont trop forts mais je désolé j'aime pas je dois les droits mais je l'aimais bien sûr ouais peu de problème bien sûr objectivité vous nous connaissez de raison vous savez comment ça ici il ya peut-être un ailier qui a été intégré rapidement au hall of fame et qui plaît pas à certains pas de coutume en plus c'est pas que je l'aime pas en plus c'est une légende putain de merde c'est une légende c'est une putain de légende hello timac can you sequence that vidéo please we never know non enfin bref oui oui il ya des gars que forcément un contre coeur n'oblige parce que quand t'es trop bon t'es trop bon quoi voilà c'est comme ça c'est clair question suivante de king circus salut est-ce que vous avez minimum un joueur de chaque franchise les 30 actuels ou les 30 franchises paru ne pas compter ne pas compter les relocalisations on a moi j'ai juste regardé un petit peu pour le mien c'est quasi sûr que chaque franchise est mais pas toute quoi je suis désolé genre je sors un exemple je hormis son propriétaire je crois pas avoir mis deux joueurs vraiment emblématique des hornets on a parlé de alonzo morning quand même moi tu l'as mis tout à fait on a été bon là bas mais après je veux dire moi je pensais aux grizzlies tu as des joueurs des grizzlies dans ton top ah ouais ouais qui sont passés par les grizzlies ouais monsieur passés par oui ah oui 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 passés par tout à fait tout à fait tu te calmes tout de suite parce que si tu l'as pas mis on va te s'expliquer l'ociento voilà mais après tu vois c'est quand il y a 100 joueurs avec des carrières qui évoluent évidemment et qui passe par plusieurs franchises voilà tu avais sorti l'exemple du chat qui passe par celtics suns etc machin tu dis oui il est passé ah bah c'est clair qu'il y a des mecs qui te font plusieurs franchises c'est ça non mais oui je pense que bah tu sais quoi je prends juste 30 secondes wizards on a quelqu'un oui raptors on a quelqu'un oui jazz on a quelqu'un bah oui spurs on a quelqu'un oui blazers on a quelqu'un blazers ça part à ta gueule bien sûr kings on a quelqu'un oui suns on a quelqu'un oui sixers sixers on a quelqu'un oui sixers bien sûr ok si on a quelqu'un oui orlando on a quelqu'un orlando on a quelqu'un tout à fait nix on a quelqu'un nix bien sûr euh pelican enfin ah pelican ah pelican moi j'ai bah moi j'ai pelican j'avais le anthony davis en j'essaie de voir si c'est quelqu'un qui est passé ouais c'est ça bah moi je pense que t'as un mec qui est passé à la nouvelle orléans ouais voilà mais alors peut-être pas avec le maillot des pédicots il faudrait checker il y a qu'un ouais euh minnesota ouais minnesota bien sûr milwaukee miami oui ça c'est sûr ouais euh memphis lakers clippers rockets spacers ça c'est sûr non non tout le monde est couvert nuggets mavs pistons calves bulls hornets non normalement c'est assez géré brooklyn brooklyn je sais pas mais les nets oui si il y a un mec qui est passé par brooklyn et qui est oui brooklyn oui tout à fait de bref tout le monde est cover tout le monde est cover sachez le après c'est juste des joueurs emblématiques ça c'est on est bon allez question suivante de pilou jodion question vous aimez bien parler des équilibres par poste par franchise etc niveau de décennie laquelle est la plus représentée circonfone ah ouais en fait est-ce que vous avez une franchise moi j'ai le petit truc qui me l'a calculé tout seul de toute façon oh salaud ah bah oui mon gars toi t'as fait ça moi je le fais deux têtes après attention j'ai le petit truc qui me l'a calculé tout seul mais par exemple je pose la question tout de suite tout à l'heure tu faisais allusion au chac qui donc le chac a fait plein de franchises il compte dans quelle décennie chac c'est ça c'est ça les copains Michel Jourdan je le mets quand même dans la décennie 90 tu le mets en top 100 ? ah vite fait mais quand même il gratte à la semaine prochaine il gratte non mais tu vois Michel Jourdan il y a moins qu'il soit il y a des mecs qui sont pas faciles à classer tu veux dire le mec là le grand qui a joué à Houston le grand là un peu genre le rêve là par exemple ouais c'est quelle décennie vraiment ? c'est plus 90 quand même t'as l'impression mais bon donc moi si je pars sur un calcul en mode colt mal taillé ouais vas-y parce qu'après j'ai la mienne ma décennie la moins représentée c'est les années 50 oui sans trop de surprises ah bon ? ma décennie la plus représentée en nombre de joueurs c'est les années 2000 ouais je donne le chiffre ? allez je donne le chiffre vas-y 21 moi j'en ai un tout petit peu plus mais après je vous dis les classifications sont pas évidentes pas beaucoup d'actuels et juste derrière 70 ouais 20 joueurs mais ils ont à cheval ah bah après j'ai des mecs que j'ai mis en 70 peut-être c'était des fins 60 ou peut-être c'était des débuts 80 ça évidemment c'est pas toujours facile donc difficile comme l'a dit Alex de verrouiller un joueur à une décennie particulière par contre en effet la peuplade est très importante de mon côté dans les 90s et 70s il y a beaucoup de 2000 aussi mais bon évidemment on met de côté la décennie 2010 parce que il faut pas non plus déconner j'ai du monde aussi j'en ai 19 ouais voilà moi j'ai beaucoup de monde dans les 90s ça peut devenir taquin et il y en a quelques-uns la décennie 2010 voilà pour la question question suivante de Matteo Forreal question est-ce que si un mec a tout froissé en université ou avant d'arriver en NBA est-ce que ça a un impact sur le classement au même titre que le basket FIBA par exemple ça a un impact sur le classement à condition que le mec ait une bonne carrière NBA c'est ça parce que si le mec il a tout froissé en NCAA voire même et en FIBA mais qu'en NBA le mec c'est un bout de banc bah non compliqué ouais non il n'y aura pas qui ? ça écoute-t-il ? Tyler ne sera pas dans le top 100 qui a le giga fracassé Nord-Skirlandia c'est une légende non non mais oui ça va pas fracasser Chris Kaman non plus mais bon Michael Bisley quand ça c'était pas mal aussi je sais pas tous les MOP de Final Four seront pas en top 100 tout à fait par contre qu'on soit d'accord parce que peut-être que Mathéo la question elle est posée ainsi quand on va arriver gentiment dans les top 30 20 40 etc ah mais c'est un critère qui compte d'avoir froissé à la fois chez les mineurs chez les majeurs et en fin de carrière ça a plus d'impact que si tu es un mec qui débarque genre si t'as porté ton équipe nationale pendant 15 ans bah ça compte bah ouais évidemment que ça compte bah ouais ouais non il disait surtout le pré-NBA en fait le côté tu vois je sais pas il a dit parce que c'est un mec qui a tout froisé oui c'est au même titre que le basket FIBA voilà ouais la NCA oui il y a un moment donné où quand tu regardes la carrière de certains monstres et tu vas checker un peu dans quelle université était le gars parce qu'il fut une époque où il fallait faire 2 3 voire 4 ans de NCA et tu dis oh putain le gars en fait il a pas perdu un seul match dans toute sa carrière c'est ça bah regardez la semaine dernière un Spencer Haywood je l'ai pas mis pour rien en fait parce que certes c'est un crack en NBA en ABA mais en fait bien sûr c'est sympa aussi à prendre en compte tout à fait après les airs changent il y en a qui font 4 ans de université il y en a qui font le truc c'est qu'aujourd'hui voilà il y a même des mecs on a quand même des monstres dans notre classement du top 100 ils ont pas mis un pu en NCA on est d'accord le mec ils ont quitté papa maman boum NBA director bien sûr on est d'accord question suivante de Eman Mahboub bonjour j'ai une question est-ce que la médiatisation de certains joueurs la hype etc influe sur votre classement oui bah oui et ça c'est le classement de tout le monde c'est ça c'est à dire que indirectement l'image que tu te fais d'un joueur l'héritage que laisse un joueur et c'est là que par exemple les mecs des années 50 et des années 60 ont un gros déficit c'est qu'au delà du fait de vouloir dire que les mecs d'aujourd'hui les laveraient ou quoi de toute façon on a pas grand chose pour juger c'est ça alors évidemment on est impacté mais même les trucs récents nous on avait fait des gros débats comme ça en off je veux dire T-Nuncan pas la même pas le même charisme médiatisation et donc appui des médias derrière et donc forcément oui ça impacte la vie de certains moi j'avoue que je mets un peu le hola là-dessus à titre perso et encore Tim Duncan c'est un contre-exemple assez bon parce qu'il est tellement fort et à un moment donné il fait ok ok attends attends stop il faut redéfinir les règles ouais non en fait je vais pas le mettre derrière Kevin Garnett par contre d'avoir été non bien sûr mais par contre d'avoir été un élément culturel important parce que t'as été dans les médias genre je sais pas un petit meneur arrière qui a joué à Philadelphie qui a s'habillé tout ça qui a s'habillé chelou et qui a changé la règle de comment on se sape ou même si t'as une coupe afro et que tu fais des pur dunks bien sûr bah ça va t'aider c'est clair bien sûr on est d'accord ou pas ah mais complètement ça a un impact ton surnom ça peut même t'aider dans l'inconscient mais à l'inverse aussi à l'inverse aussi je veux dire par là c'est qu'il y a des mecs qui vont être sous médiatisés et on va se dire genre c'est un impact mais en même temps moi ça peut avoir un impact positif genre peut-être que si ce mec avait été un peu plus médiatisé il serait plus haut oui d'accord je comprends ce que tu veux dire genre un certain intérieur à Washington dont on a parlé récemment qui est à peu près à 27 000 points à 14 000 rebonds et dont on a dit putain ça va jouer aussi parce que peut-être que quand tu vas le mentionner tu vas faire genre merde faudrait en parler un peu plus à un moment donné genre ouais non je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord voilà donc oui ça joue du coup tout à fait ça joue et enfin dernière petite question de Amin Benkiza Benkiza pardon est-ce qu'un freak sera moins avantagé qu'un joueur avec des capacités physiques normales c'est comme moins avantagé dans le classement on prendra en compte le fait que le mec si t'es un pur athlète s'il n'était pas un pur athlète il serait peut-être à égalité c'est ça ou pas moi je pense que la façon dont t'es posé la question est-ce qu'un freak sera moins avantagé qu'un joueur avec des capacités physiques normales c'est quand on fait notre classement top 100 all time est-ce que si on a un joueur qui est très très bon un joueur qui est très très bon mais il y en a un qui est vraiment un beast athlétique il prend le dessus ben oui pas sûr ben moi oui ok moi pas sûr ça reste du sport de haut niveau tout à fait c'est à dire qu'à un moment donné c'est vrai que c'est de la génétique ou aussi du travail les qualités athlétiques mais il y a quand même pas mal de génétique là-dedans mine de rien d'être grand petit sauté machin ben voilà oui je pense que d'ailleurs notre top 100 va quand même le démontrer je pense qu'il va y avoir pas mal de freak athlétiques dans le top 20 ils vont avoir un avantage tout à fait c'est ce que je veux dire bien sûr mais comme on parle pour les médias je dis pareil c'est à dire qu'un mec par exemple qui va dominer je sais pas le mec il est né à peu près dans un pays pas loin de la France il a dominé en ayant des qualités athlétiques de merde et en mettant des races au poste sur une jambe peut-être qu'on va se dire genre wow c'est dans le script tellement fort d'avoir été très bon techniquement par rapport à ses capacités bien sûr donc ça joue dans les autres bien sûr comme le monsieur moustachu qui joue à envers pareil tout à fait ça joue ça joue mais moi j'ai tout mais je veux dire que c'est aussi les limites peut-être de certains trucs c'est à dire que ce monsieur là qui est né dans un pays pas loin dont tu parles et tout j'aime bien la bière s'il avait eu les qualités athlétiques de je sais pas au hasard quand ce sera sa place on en parlera voilà peut-être que si ça l'aurait peut-être fait monter dans notre classement t'es ta donc je veux dire par là les qualités athlétiques sont un critère et au basket un critère important on est d'accord je suis bien d'accord voilà quoi et on va terminer là dessus et donc surtout vous remerciez pour ces questions n'hésitez pas à en balancer plein parce qu'on le sait il y a des milliers de commentaires tous les lundis on fait des bisous pour ça excusez-moi je vais roter et donc nous on va surtout devoir montrer maintenant le tableau hein Léon si on est prêt allez hop là le magnifique tableau le magnifique tableau ça c'était celui d'Alex et ça concernait la semaine dernière maintenant je vous montre le mien celui de Bibi donc ça ça vous remet en tête les positions exactement qui on a mis à quelle place et tout ça et tout ça ouais parce qu'il y a plein de gens qui vous demandaient on n'arrive pas à retrouver le tableau et ben sachez-le il sera avant le reveal mais maintenant on va passer au reveal t'es chaud ? allez nous sommes sur donc les places 90, 89 et 88 qu'est-ce qu'on doit faire Alex maintenant ? on doit prendre la tablette le 90 et on doit mettre notre joueur en place 90 c'est parti Alex qui tu as mis ? je trouve ça trop bien franchement on est en train de descendre les marches là une par une là je sens qu'on va rentrer dans le panthéon ça va être ouf et on a mis monsieur Clay Thompson en place 90 et j'ai mis Aris Gilmord ah oui que j'avais mis il n'y a pas si longtemps je crois que c'est la première vidéo je le mets lui c'est ça et donc je vais faire très court un 17 ou un 18 tout comme ça donc je ne vais rien ajouter par rapport à ce qu'Alex a dit qui était excellent dans le premier épisode de ce Top 100 All Time si vous voulez en savoir plus sur Aris Gilmord n'hésitez pas exceptionnel juste pour ceux qui ont la flemme Aris Gilmord Google Images vas-y je t'en prie c'est vrai pur style pur style et un petit YouTube ne fait pas de mal parce qu'il avait 2-3 petites choses au basket il savait faire un peu des choses avec la base c'est une partie de ces espèces bas de freak tout à fait critique clairement parce que le gars il est grand 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 il se déplace bien il est grand il est gros enfin ouais bref monsieur Clay Thompson ah ouais Clay Thompson est dans mon Top 100 en place donc 90 on verra en fonction de la suite de sa carrière si on refait un Top 100 dans 10 ans est-ce qu'il baisse est-ce qu'il sort ou est-ce qu'il va beaucoup plus haut c'est ça on verra mais il y a déjà plusieurs raisons à cela bon déjà il y a le côté épique de Clay Thompson juste le joueur est-ce qu'on se rend bien compte de ce qu'est-ce que c'est comme joueur Clay Thompson parce que j'ai regardé un petit peu sur mon petit carnet on n'en parle jamais mais c'est un mec il a mis sur les 5 dernières saisons 239 3 points 276 3 points 268 3 points 233 points 241 3 points je parle de mi et on parle de ça entre 40 et 44% donc quand il n'est pas en forme quand ça ne va pas quand il ne fait pas caca le matin ou quand il a un mal au poignet il shoot à 40% de loin d'accord Clay Thompson est un futur Top 3 shooter all time pour moi clairement aussi bien en termes de gestuel d'appui peut shooter n'importe quoi Clay Thompson quand il commence à être chaud je vais parler de sa pyromanie après ou peut-être je devrais nous donner quelques détails mais la pyromanie de Clay Thompson c'est un truc genre c'est le cauchemar des pompiers tout à fait donc son shoot pour moi on a déjà devant nous on parle très souvent de Curry on aura l'occasion dans ce top 100 de reparler de l'ami Stéphane mais son acolyte son splash bro Clay Thompson est-ce que c'est un moins bon shooter que Stephen Curry je dirais un peu moins fou mais moins bon shooter en termes de précision et tout on sera en train de parler de Clay comme le futur meilleur joueur shooter c'est à dire que moi j'aime bien Ray G. Miller mais Clay Thompson je le mets tout le temps au-dessus mais tout le temps je le dis en termes de shoot attention en termes de shoot attention non mais parce que là les mecs ils vont me cuter ça encore bref ben n'empêche que il est en 125 Reggie n'empêche qu'en termes de shoot oui je mets Clay Thompson au-dessus de beaucoup de gens je le mets dans la catégorie de Ray Allen on est bon c'est à dire ses arrières qui montent droit comme des i et quand c'est ouvert c'est tout le temps dedans et quand c'est contesté c'est souvent dedans tu vois et ses clutch ensuite pour continuer sur juste le joueur Clay Thompson quel bon défenseur quand même je veux dire quel bon défenseur aujourd'hui il a 30 ans Clay Thompson je crois il va avoir 30 ans peut-être c'est peut-être un 90 lui bon bref en gros l'année élite ça y est tout de suite quel sens du sacrifice quel défenseur et ça ça lui a permis et c'est aussi la marque des grands ça lui a permis aujourd'hui à l'heure où on parle d'avoir déjà 3 bagues dans son armoire 3 bagues de champion 3 bagues dans son armoire pour un joueur qui s'est régulièrement sacrifié sur le meilleur extérieur adverse mais qui arrivait quand même à fournir sa vingtaine de points les shoots de loin les game 6 de Clay Thompson hyper important en playoff il y en a eu combien il y en a eu plusieurs où on est là genre putain l'autre il nous fait un clay game au meilleur moment quoi alors peut-être il était discret depuis le début de la série tu vois donc ça non non joueur incroyable un warrior j'ai un respect énorme pour le mental de Clay Thompson c'est bien que tu l'aies mis dans ton sang et pas juste parce qu'il s'est fait le genou au dernier playoff au moment où on parle et qu'il est revenu shooter c'est lancé c'est extraordinaire on a déjà vu d'autres joueurs faire ce genre de choses c'est plus sur la continuité de ce qui représente en fait Clay Thompson pour finir mon petit argumentaire bon il y a 37 points en un quart temps je veux bien qu'on voit quand est-ce que ce record sera battu mais c'est quand même très très sale il faut être dans un état d'incandescence absolue on est médaille d'or à Rio en 2016 au JO on est médaille d'or au Mondio de 2014 deux ans plus tôt donc en termes de palmarès bah dis donc ça commence à ça commence à piquer ça commence à une belle petite armoire il est dans une espèce de légende parce que son duo avec Stephen Curry bien sûr va laisser des traces mais genre sans commune mesure splash bro dans la NBA je suis content que tu es médaille d'essence 90ème et je peux vous dire qu'en fonction de comment ça va revenir tout ça tout ça on en reparle dans 5 ans dans 6 ans dans 10 ans ça peut monter tout à fait Clay Thompson je touche du bois tout à fait pour que comme il est comme beaucoup de monde touche du bois pour qu'il revienne à fond la forme après sa blessure la défine de 2019 il est aussi dans mon top 100 bah c'est bien c'est pour ceux qui se posent pour ceux qui se posent la question non parce qu'il y en a qui se posent la question la semaine dernière qui était le genre de Lillard du top 6i Clay Thompson est dans mon top 100 donc là par contre sur cette hiérarchie là justement puisque tu es d'accord avec moi sur que moi ok j'ai pas mis Lillard dans mon top 100 toi tu l'as mis ok on l'a vu mais t'as quand même Clay Thompson devant Lillard ouais voilà non mais on est d'accord sur la hiérarchie exactement bien sûr intéressant à noter nous sommes d'accord place 90 donc j'ai mis monsieur Artis Gilmore pas besoin de m'expliquer plus que cela il y a plein de choses à dire et à découvrir sur ce fabuleux personnage et monsieur Clay Thompson dans place 90 on enchaîne direct en 89 j'ai envie de dire ah là 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 place 89 moi je suis sur un autre poste je suis plutôt à la mène ah oui ah non pas moi ah qui on a je suis pas à la mène popo 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 monsieur Billy Cunningham t'as quoi je vois pas ah Lenny Wilkins Lenny Wilkins il va et on descend je l'ai mis lui wow 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 je drop l'ardoise je crois que si Lenny Wilkins oui ok c'est bon c'est moi qui est drop il a un poil plus haut ok Lenny Wilkins place 89 ouais évidemment que je devais mettre Lenny Wilkins dans mon top 100 all time j'ai pas pu le mettre plus haut pour plein de raisons que je vais expliquer le personnage est fort sympathique 3 introduction all of fame triple all of fame une fois en tant que coach tout court une fois en tant que joueur et une fois en tant que assistant de la dream team de 92 monsieur a donc été joueur c'est très bien en tant que joueur 9 fois all star c'est quand même pas rien joueur meneur dans les 70 ce qui est passé donc notamment par Seattle Atlanta Cleveland et Portland Portland à la fin c'était un peu chelou mais surtout Seattle et Atlanta tout à fait on a été joueur donc 9 fois all star c'était très bien 17 000 points 7 000 passes à peu près en carrière donc un meneur qui était attendu à chaque fois all star je crois qu'il est deuxième du classement MVP de l'année 68 derrière Wilt ok enfin il y a des gens qui ne sont pas MVP mais on oublie souvent les deuxièmes de 3e quand tu es deuxième derrière Wilt en 68 c'est que tu as envoyé du steak tu vois salut Jerry West salut comment ça c'est ça c'est ça le bon c'est ça fait partie de la team des 50 greatest dont on a parlé en 97 ceux qui ont été annoncés donc à Cleveland 50 greatest l'année week-ends et donc après en tant que joueur et en tant que coach et c'est ça et en fait ce qui est fabuleux avec Lenny Willkens c'est que c'est un joueur qui en cours de carrière de joueur à Seattle est devenu coach donc il a été joueur coach à Seattle notamment alors il n'a pas fait les playoffs avec sa double casquette mais Seattle a progressé l'année une fois qu'il a raccroché les crampons donc avec Portland où ça n'allait pas trop il est devenu entraîneur champion avec les Sony X79 maillot retiré à Seattle numéro 19 quand même donc on a le 19 et le 20 qu'on attend parce que j'aime bien la Chesapeake mais il est hors de question que c'est Mario il aurait gagné un truc en tant que joueur mais attends c'est exactement ça c'est une dinguerie c'est à dire que le mec il est coach champion en 79 qu'il y a quelques années passé évidemment par Atlanta où c'est bien notamment en 94 où il est coach de l'année en 92 il est assistant de la Dream Team en 96 c'est le coach de l'équipe qui est médaillé d'or en 96 donc en fait juste le joueur en soi c'est pour ça que je peux le mettre plus haut c'est parce qu'on est et donc les week-ends je ne peux pas sur ce qu'il a fait en tant que joueur le mettre plus haut mais par contre intrinsèquement est-ce qu'on a déjà eu un meilleur combo bête de joueur bête de coach sur la durée je ne suis pas sûr que quelqu'un l'a rattrapé sur la durée c'est quasiment sûr je crois que ce n'est pas possible parce qu'on a eu des exemples genre je ne sais pas un espèce de grand blond à Boston qui est shooté avec le moustache qui a déjà été bon entre coach et en joueur pas mal et tout à fait donc on pourra en reparler parce que lui on va en 2020 on attend Tim Duncan Tim Duncan peut-être il va être un pur coach on verra mais c'est vrai que souvent on a des coachs qui ont été des joueurs un peu lambda enfin des joueurs pas bon voire pas bon et là les new weekends attendez juste imaginez un 9x all-star qui devient un coach hall of hamer c'est incroyable il était dans les parce que je me suis mal exprimé il est dans les 50 greatest des joueurs là 96-97 et à côté des 50 greatest il y avait un top 10 coach il est dedans bon quand même bonjour c'est ça c'est moi plus grand nombre de matchs joués enfin de matchs entraînés oui pas de nombre gagné c'est Don Nelson qui est passé devant et donc ça va aussi avec le personnage les new weekends le plus grand nombre de défaites en tant que coach aussi parce que forcément quand on coach autant on t'en perd et il n'a pas coaché que des équipes de ouf et il n'a pas coaché des équipes de ouf mais bon avoir une telle empreinte sur l'histoire de la NBA j'avais besoin de le mettre en avant mais les new weekends il est dans ton top 100 oui ok c'est bien voilà qui est rassurant allez le voir et d'ailleurs pour les fans du FC Calvici allez le voir les new weekends c'était des belles coupes de cheveux dans les années 70 Billy G Billy C Billy Cunningham le kangaroo kid le kangaroo kangaroo et kangaroo kid exactement grosse détente je n'ai pas du tout le kangaroo grosse détente il saute très haut il n'a pas de poche devant pour foutre ses gosses giga haut doucement Billy Cunningham pourquoi il est dans mon top 100 il est dans ton top 100 je l'ai mis en 98 ah bah oui je suis con donc on a quand même pas loin de 10 places d'écart c'est parce que j'aime bien ce genre de joueur j'adore l'argument c'est parce que je l'adore moi j'aime bien donc je le fais en fait j'aime bien ce genre de joueur je viens de parler de Clay Thompson juste avant dans le côté je joue les seconds rôles et je fais ça mais alors magnifiquement bien et ça gagne parce que Billy Cunningham est champion NBA en 67 si je dis pas de bêtises pas avec Wilt ils ont cassé ensemble Algrir et tout comme je l'ai dit avec Algrir non c'est Algrir Algrir ou Chamberlain c'est ça ils ont cassé je veux dire sans eux les Celtics ils auraient combien de titres d'affilée 13 attention bonjour voilà donc ils ont cassé ça on parle quand même d'un garçon sur sa carrière NBA il est en 21 points dire bon 4 passes je veux dire ça va c'est une petite ligne de stats il y a plein de gens ils aimeraient bien avoir ce genre de ligne de stats son petit passage en NBA deux saisons au milieu de sa carrière en NBA au milieu de sa carrière NBA deux saisons MVP en NBA donc ça veut dire que quand tu lui laisses la main sur un niveau un tout petit peu plus faibleur en fait il défonce bien sûr ça j'aime bien 50 greatest all of fame on est dans le thème des joueurs coach aussi comme j'en ai parlé ah bah dis donc le coach de 83 les fixeurs champions tiens bah c'est Billy Cunningham c'est une légende du folklore à Philadelphie tiens bah Billy Cunningham il a été 4 fois coach du All Star Game tu vois je veux dire voilà donc voilà de quoi on parle on parle d'un cerveau basket on parle d'un joueur qui savait jouer les soldats aller en défense sur le gros mec rentrer ses tirs jouer en contre-attaque jouer demi-terre enfin franchement on parle d'un gars qui a joué 10 saisons au basket au plus haut niveau et qui a vraiment marqué l'histoire d'une franchise quand même je veux dire les fixeurs ça reste mythique il est sur la photo vraiment mythique on peut pas faire la photo des fixeurs années 70-80 et même la fin des 60 sans avoir Billy Cunningham du coup pas possible je me suis vraiment posé la question comment on valorise vraiment ce genre de mec je pense que ça ça va être une question voilà qu'on va se poser il est un peu plus bas exactement et moi pour moi je me suis dit il n'y a pas moyen mon top 100 il y a forcément Billy Cunningham dedans par contre effectivement là on est en place 89 je ne mets pas ce mec plus haut parce que je considère que ce n'est pas qu'il n'aurait pas pu mais en gros il a une bague à côté de Wilt avec Al Greer et tout en tant que joueur il y a des très bonnes lignes statistiques mais pour moi c'est ce genre de joueur indispensable à un très bon collectif je ne sais pas si c'est autour de lui je ne dis pas que tu ne peux pas construire c'est pour ça que j'ai mis en 98 je pense que tu construis autour de Billy Cunningham il n'y a pas de soucis tu as une belle équipe je veux bien voir ce que ça donne c'est ça donc voilà c'est mon Billy Cunningham personnage extrêmement important de l'histoire des Sixers de l'histoire de la NBA de toute façon c'est dans la première vidéo si vous voulez du complément moi je m'ai mis à balle dans le Billy Cunningham voilà exactement genre très important lui tu mets années 60 ou 70 plutôt 70 quand même 70 quand même mais il y a le titre dans les années 60 mine de rien tu vois par rapport à notre question des décennies tout à l'heure c'est sûr c'est vrai qu'il était oui il était jeune il devait être sauf aux morts peut-être même rookie en tout cas l'année du titre il est déjà en 19-7 je veux dire il n'a pas genre sa bague en glandant et réponse à une autre question pareil il n'est pas débarqué de nulle part en NCA c'était pas de toute façon Billy Cunningham typiquement le genre de joueur peut-être le bras cassé non mais t'inquiète je vais jouer quand même t'inquiète pas c'est bon c'était cool clairement c'est vrai tout à fait le kangaroo kid voilà donc il est 89e de mon top 100 et c'est ça on a 10 places après le quart mais ça va moi tu vois en fait je ne l'ai tout simplement pas mis là parce que ça revient sur le point que tu as mentionné c'est à dire que moi aussi j'adore le joueur très sympathique bon cerveau de l'histoire mais alpha de 1 alpha de quoi ? ouais ouais je suis d'accord on va passer en place 88 au pétard place numéro 88 Alex t'es sur quel poste ? je ne sais pas trop ah ouais ? ouais comme ça à l'instinct je dirais il y est fort quoi mais franchement si tu me dis qu'il est lié ou si tu me dis qu'il est pivot ou si tu me dis qu'il est... moi j'ai un arrière ou si tu me dis qu'il est... ah wow je mets pas le nom de famille je peux mais ça va prendre un peu plus de temps il faudrait une deuxième tablette ouais ah yes 2 choix actuel c'est ça place 88 et Gianni Santetokounmpo pour Bibi pour ceux qui nous écoutent en faisant la vaisselle mais qui ne regardent pas la vidéo tout à fait il est en 100 on remontera le tableau après il est en 100ème place de mon tableau ouais 12 places d'écart tu le... ouais vas-y bon la story on la connait c'est ça je ne vais pas refaire le truc juste pourquoi je pense pourquoi tu l'as mis là honnêtement ce qu'est l'âge il a là au moment où on fait cette vidéo si je dis pas de bêtises je crois que c'est 25 ans qu'il va avoir en décembre Gianni ouais c'est ça ouais donc on juge sur un début de carrière entre guillemets ça se trouve c'est même pas son prime non oui tout à fait j'adore cette phrase c'est le mec tourne en 32 points 14 rebonds au moment où on parle tout à fait il déboîte tout ce qui bouge mais il est peut-être pas dans son prime et si ça se trouve d'Eric exactement donc c'est le si ça se trouve d'Eric c'est pour ça que je le mets pas plus haut le il est même pas dans son prime c'est pour ça que je le mets dans mon top 100 et il y a aussi le si ça se trouve ce mec est top 20 à la fin de sa carrière tu vois voilà donc je l'ai mis 88ème parce qu'après j'avais des mecs je me suis dit ouais ça mérite d'être derrière d'être juste devant ou quoi j'ai des mecs que je vais mettre juste après qui étaient en bataille un peu pour positionner Yanis mais là je suis formel le mec a déjà été MVP de saison angulière attends je note pour avoir ton évidemment ce que je note au fur et à mesure pour tes places de classement pour savoir où est-ce que t'as mis Yanis par rapport aux autres vas-y je t'en prie je t'en prie continue bah t'as mon classement de toute façon tu peux accéder à mon classement non tu peux pas bref Freak absolument incroyable c'est peut-être le prototype du Freak il n'y a pas que lui mais il en fait partie en tout cas le côté genre il a grandi un peu tard maintenant il fait la taille d'un pivot mais il se déplace comme un arrière et puis il a le handle d'un meneur et puis en fait il voit bien le jeu puis au rebond c'est un ouf puis au compte c'est un ouf et puis en fait il peut scorer alors c'est vrai qu'il a pas trop de tirs mais tu vois genre voilà donc il y a ce côté un peu hors norme complètement fou que je trouve très important pour l'histoire NBA en elle-même il y a les deux côtés du terrain aussi parce que là bien sûr attention les deux côtés du genre vraiment quoi il y a vraiment les deux côtés du terrain l'année dernière quand on a fait nos trophées il pouvait tout à fait discuter dans le trophée du défenseur de l'année il a fini MPP ça va être le cas encore cette année mais ça va être le cas sa story de je vends des briquets sur le port d'Athènes à je deviens une star NBA payée des millions par mois ok elle est folle donc tout ça mis bout à bout joueur absolument all around vraiment très intéressant me fait le mettre en 88 et puis j'ai hâte de refaire tout ça en 2030 pour voir un peu où est-ce qu'on mettra Yanis on sera là est-ce qu'on le sortira ? allez on sera là toute la question c'est est-ce que tu le sors en 2030 ou est-ce qu'en 2030 t'es là en train de te dire bon alors je mets quoi je mets dirk ou Yanis comment ça se passe ah je fais un peu de pro stop bien sûr non mais tu peux mais vous voyez c'est pour voir c'est pour que les gens ils voient ce que je veux dire bien sûr c'est ton c'est ton c'est ton deuxième joueur en activité de ton classement c'était qui le premier je m'en rappelle plus et il dit Anthony Davis bah ouais je crois que c'est bah non c'est mon troisième j'ai mis Clay Thompson ah oui t'as mis Clay troisième joueur en activité pour moi moi j'en ai un de plus puisque j'ai mis Dame c'est ça j'ai mis Yanis on en a trois toi parce que toi t'as pas mis Anthony Davis et moi j'ai pas mis Lillard on en a trois chacun Yanis Dame Clay voilà t'en as trois comme moi trois chacun ça va on se rapproche bon pas mal tout à fait donc toi t'as mis Clay un poil plus haut que moi mais alors là pour le coup j'ai mis deux places devant parce que chez ouais non non quand ça se joue à deux trois places là sur un top 100 on en a parlé je crois que c'était le cas à Long The Morning notamment ouais quand on a deux trois places d'écart on sait rien du tout en fait on est juste d'accord mais c'est que c'est pareil en fait c'est qu'après à des petits détails prêts t'as déplacé des virgules c'est ça j'ai juste déplacé moi ce que je rajoute juste par rapport à tout ce que tu as mentionné évidemment on a tout dit trois fois champion cinq fois all-star alors compliqué forcément parce que quand tu es autour d'un mec comme Steph dans un collectif bien huilé bah t'as pas beaucoup de All NBA first ou second team il a que de la All NBA third team il a eu une All Defensive c'est ça il a eu All Defensive mais je vais juste donner un petit un petit hommage en plus à monsieur Clay Thompson le premier c'est que il y a ce que tu fais et il y a ce que tu empêches les autres de faire je m'explique Clay Thompson on voit son palmarès tu dis très bien ok c'est cool c'est superbe trois bacs de champions et tout ça mais on a fait pas mal d'apéros et de discussions sur ce qui se passe dans notre génération avec un espèce de barbu qui est le meilleur attaquant quand tu es capable de prendre le challenge même les bras tout à fait mais quand tu es capable de prendre ce challenge mais il est vraiment étiqueté Arden parce qu'ils se sont beaucoup croisés avec Diego Dela et il défend très bien sur lui quand tu es le meilleur attaquant de ta génération en l'occurrence James Arden avec tous les débats qu'on sait autour sa génération d'accord non mais tu vois non mais d'accord c'est un autre débat c'est un autre débat vas-y continue non mais c'est juste que quand on a fait l'apéro sur James Arden par rapport à l'actualité des roquettes tu peux débattre avec des KD des Kobe mais tu as été le premier à dire c'est pas un blasphème c'est pas un blasphème de le mettre dans la discussion c'est ça donc à partir du moment où tu es James Arden que tu fais des saisons complètement dingues et que le mec qui a été capable l'équipe ce sont les Warriors qui t'arrêtent mais que le mec qui était droit dans ta gueule dans ton pare-brise c'était Klett Thompson c'est trop fort si ça se trouve Arden on verra comment se passe sa carrière mais si ça se trouve il y aura des bagues en moins et peut-être pas autant qu'il aurait aimé en avoir notamment parce qu'il avait un Pucking numéro 11 sur le dos tous les ans que ce soit en play-off ou en saison régulière et c'était j'adore Ego Dalla j'adore Livingstone il y a plein de mecs qui se sont posés sur lui mais c'était Klett Thompson qui était envoyé en premier ça se rendira jamais de bagues pour un monstre comme Arden c'est ça on ne dira pas dis donc et on a vu du Thunder aussi où comme tu l'as dit il y a du Game 6 monstrueux de Klett Thompson où le mec quand c'est pas ses shoots qui rentrent et bien il va aller pourrir la série de Westbrook ou essayer de défendre sur KD ou sur d'autres gars c'est le coéquipier parfait ultime qui a fait exactement ce qu'il fallait quand il le fallait et qui a montré que quand il avait la main chaude tu as dit donc en effet 37 points dans un quart temps 14-3 points dans un match 60 points en 29 minutes c'est 14 ou 15 8 Clay ? 14-3 points je crois qu'il est rentré 13 Curry je crois que c'est 13 Curry et lui 14 à Chicago car Klett Thompson a mis 14-3 points dans un match c'était une supercherie ok les Bulls étaient à chier mais il n'empêche que tu as mis 14-3 points dans un match donc ça montre aussi le côté corrosif qu'a ce mec et Pyromane les 60 points en 29 minutes ou ne sais-je combien de matchs où on a vu on a fait genre c'était quoi un match il a mis genre 40 points ou 50 points sur l'Enix avec 3 dribbles ou un truc comme ça il pose pas de dribbles en fait dans notre génération tout à fait et en fait c'est là-dessus que je vais terminer avec Clay c'est de notre génération on a connu les alertes Twitter Curry Game mais alors Clay est en feu c'est inoubliable moi j'ai des Clay est en feu où tu fais genre ouais vas-y je vais dans le salon bonne nuit tu sors ton équipe c'était là genre oh putain il a 22 points dans le premier quart c'est ça c'est trop chaud à chaque fois qu'il prend un tir tu sais tu fais ok bon bah c'est c'est un océan bordel ça fait partie de ces mecs qui t'as vraiment la sensation de jeter les cailloux dans l'écran c'est NBA Jam c'est NBA Jam Clay Thompson fils de numéro 1 de draft tout à fait Michel Thompson mais quand même c'est bien sûr c'est clair fils d'un numéro 1 de draft qui a pas eu tout à fait le même palmarès papa hein papa Thompson tout à fait comme tu l'as dit genou finale 2019 c'est incroyable parmi les Warriors en termes de surnom c'est le Warrior des Warriors comme tu l'as dit c'est vraiment un joueur incroyable et puis comment est-ce que Clay Thompson n'aura pas sa statue devant le Chase avec Curry en mode comme ça Splash Bro c'est sûr je pense aussi c'est sûr donc oui monsieur Clay Thompson il est dans mon top 100 toi il est en place 90 et moi en place 88 voilà c'est ça c'est ça on est d'accord alors avant de montrer notamment les tableaux et surtout après partir sur notre petite discussion est-ce qu'il y a des choses un petit peu que tu as noté un petit peu sur mon top 100 des choses à revoir sachant qu'aujourd'hui j'avais du Artist Gilmore puis du Lenny Wilkins puis du Clay Thompson non aujourd'hui il est compliqué de te rentrer dans la bouche déjà Clay Thompson on le met au même endroit non mais Artist Gilmore je l'ai mis je l'ai mis il y a 8 places enfin tu vois pour moi tu l'avais en 97 oui voilà bon bah donc ça va quoi enfin ok tu le mets plus haut que moi on peut discuter pendant des années mais je pense que j'aurais plus à dire par la suite ce que je trouve intéressant c'est le fait qu'on ait mis Clay plus ou moins au même endroit en termes de valorisation d'un joueur comme ça où on s'est quand même évertué à expliquer que c'était pas si simple de positionner les joueurs actuels je crois que c'était dès le premier top 100 qu'on a fait ça comment on met les joueurs actuels dans un top 100 c'est pas facile là on se retrouve avec ce mec là on a plus de désaccords sur Yanis oui vu qu'on a quand même 10 places d'écart ou 12 même ouais ça c'est beaucoup genre moi il y a des mecs là effectivement que du coup tu mets devant Yanis où je suis pas d'accord mais l'avenir peut me donner raison de ouf comme l'avenir peut complètement me niquer ma place de Yanis donc quand on refera le top 100 dans 7 ans dans 6 ans et que tu seras là en train de mettre Yanis 23ème d'accord je te ferai alors tu vois qu'est-ce que je t'avais dit tu vois qu'est-ce que je t'avais dit alors je suis bien d'accord non non moi il n'y a pas en tout cas il n'y a pas grand chose que je peux ajouter sur le tien de ce que j'avais noté sur ton trio du jour bien content en effet qu'on soit tous les deux d'accord sur Clay Thompson non mais c'est bien parce qu'il y a des gens qui vont peut-être hésiter mais moi je trouve que c'est un joueur qui est trop important donc bien content que tu l'aies mis et si je dis pas de bêtises si t'as Yanis là t'as dû le foutre devant oui ça va à London Morning Dave Debucher Danny Seul je le voyais devant Artis Guillemort il n'y a pas de blasphème pour le moment je ne sais pas après dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui trouvent que c'est n'importe quoi Yanis a rien à foutre là on a 12 places d'écart ou alors dites-moi si plus carrément genre Yanis pour vous c'est pas top 100 ou alors il y en a peut-être j'en ai vu genre Yanis c'est déjà genre limite top 50 mais lâchez là oui bah d'accord mais après t'as le droit d'avoir un avis tu vois non mais t'as le droit d'avoir un avis mais t'as le droit aussi du tout certains joueurs je vais pas donner de nom dans leur top 100 et moi je suis là bon putain mais moi je l'ai 33ème tu sais c'est quoi ce bordel tu vois ce que je veux dire j'en ai vu je vais pas dire les noms parce que c'est pas marrant mais genre j'ai vu des noms j'ai vu des noms où j'étais là genre comment on ne le met pas alors tu sais genre le top 100 du gars après chacun a son délire mais genre moi je suis lâché putain mais donc ça veut dire que j'ai 90 places d'écart avec le gars enfin tu vois c'est chaud ça c'est chaud non j'avoue voilà ok donc évidemment on va aussi monter en température nous une fois qu'il y aura pas mal de place de dévoiler on aura aussi l'occasion de se rentrer un peu dans la gueule pour le moment je trouve ça assez bien serein pour le moment tu as été très discipliné je trouve que tu as été pas mal sur ce que tu fais disons que dans l'exercice que je t'ai proposé de faire tu as été très bon pour l'instant c'est bien t'as rendu tes devoirs à l'heure pour un mec qui regarde pas les matchs je pense que tu je pense que t'es pas mal et moi pour un mec qui ait jamais regardé le basket avant 2005 c'est pas mal non évidemment c'est que du troll c'est que de l'amour on va pouvoir enchaîner sur le petit débat allez vous le savez gros débat je trouve tout à fait vous le savez c'est la petite section qu'on réserve à chaque épisode du top 100 all time on se réserve au moment de discussion donc sortez votre plus belle théière asseyez-vous sur votre meilleur pouf on va pouvoir discuter le thème de cette semaine est le suivant les lieutenants on va pouvoir l'expliquer c'est simple on vient de parler en plus de Clay Thompson donc ça tombe très bien il y a des joueurs dans l'histoire de l'Aide Bia qui ne sont pas considérés comme des mal alpha qui n'ont pas été forcément de leur équipe certains l'ont été mais qui sont toujours cimentés dans cette image de vrais lieutenants qui ont eu des bons résultats collectifs comment est-ce qu'on jauge ces joueurs par rapport à ceux qui ont été très très bons en étant l'option numéro 1 c'est vrai que ce sont des joueurs que de toute façon quel qu'il soit quel que soit le nombre de titres qu'ils ont potentiellement permis de gagner dans leur collectif ou pas de titre ou quoi quel que ce soit le niveau auquel ils ont pu aider le mec qu'on considérait comme le franchise Pierre à côté moi je trouve qu'on diminue tout le temps leur importance réelle et c'est un vrai problème il y a plein d'exemples dans l'histoire de la ligue là on vient de parler de Clay Thompson tout à fait il y en a 4 majeurs qui sortent moi je viens de mettre Billy Cunningham je trouve qu'il ne rentre pas si mal que ça dans ce genre de catégorie bien sûr peut-être un poil en dessous bien sûr après on a fait je crois qu'on avait fait un top 10 all time des lieutenants des bras droits tout ce qui est de l'ordre de Clay Thompson Chris Bosch Manu Ginobili Scotty Bippen entre autres parce qu'évidemment il y en a plein d'autres mais ce sont des références dans ce thème là je suis d'accord parce qu'ils ont été très bons et ils ont permis à ces équipes de gagner est-ce qu'on n'a pas tendance à sous-estimer ça comme tu le dis si moi je pense que si je pense que clairement il y a des joueurs qui auraient eu des carrières qui piqueraient plus les yeux ils auraient peut-être moins de bagues moins de titres par contre les lignes de stade piqueraient beaucoup plus les yeux s'ils n'avaient pas accepté un rôle qui ne soit pas genre ou tous les ballons genre Clay Thompson parce qu'on l'a mis aujourd'hui c'est un très bon exemple Clay Thompson est-ce qu'il peut être un franchise player j'ai envie de te dire j'ai l'impression que peut-être oui mais j'en suis pas sûr vu qu'il n'a jamais eu ce rôle et on n'a jamais eu cette possibilité de le voir je peux te garantir un truc si tu augmentes son si tu doubles son UJD et que tu lui files la balle dans les mains il va mettre 28 points par match dans l'NBA actuel Clay Thompson il n'y a aucun doute là-dessus tout à fait après entre mettre 28 points et être le leader d'une franchise qui va loin est-ce que ça va gagner derrière c'est ça ça je ne peux pas je voudrais bien peut-être éventuellement le voir pour le savoir mais pour être considéré comme le meilleur tout-way player car on dirait que les lignes de stade elles seraient bien plus élevées et donc être considéré comme les plus grands tout-way players de sa génération et de l'histoire bien sûr c'est ça le problème avec Clay Thompson c'est un excellent cas par rapport aux autres que je viens de mentionner notamment c'est-à-dire Chris Bosch Manuel Gino Billy Scott Pippen ce sont des joueurs qu'on va probablement je ne sais pas toi mais revoir dans ce classement voilà 3-2-1 Bastien va vous expliquer pourquoi Manuel Gino Billy c'est le goût et bien je vais vous le dire tout de suite non mais si tu prends un exemple prenons Chris Bosch par exemple Chris Bosch on a eu l'occasion de le voir en tant que joueur bagué à Miami mais qui était souvent pointé du doigt critiqué utilisé comme bouc émissaire parce que c'était Chris Bosch la cinquième roue du carrosse le mec qui tenait la chandelle entre LeBron et Wade et pourtant importance capitale importance capitale Ribbon-Bosch back out to Allen j'ai envie de vomir mais je dis juste qu'on a pu le voir aussi quand il était en alpha à Toronto tout à fait c'était pas dégueu et c'était quelque chose autour c'était dégueu enfin pas terrible quoi comment aurait été la carrière par exemple de Chris Bosch si en continuant sans parler des soucis de santé mais en continuant à être alpha alors ça c'est autre chose ça va les fans de D3 avec Darko on est bien si tu es Toronto que tu as réussi à conserver Chris Bosch et réussi à bien l'entourer autour de cette free agency 2010 etc peut-être que Chris Bosch qui était un intouchable all-star à l'est avec les Raptors il aurait pu aussi se construire une légende mais ça aurait été une légende différente sans bague qu'est-ce qui se passe si les Raptors l'année où Chris Bosch s'en va en 2010 pour aller à Miami rejoindre ses copains qu'est-ce qui se passe si à l'inverse les Raptors avaient déjà un manager à la Masai ou Jiri qui disait non non Chris on va te mettre Darren Williams prends le max je vais faire venir Darren Williams sois patient mais là j'ai repéré un petit gars à la draft il s'appelle Kyrie Irving Kyrie Irving tu vas voir ça peut être pas mal tu vois ce que je veux dire et genre bouge pas est-ce que Chris Bosch avec un gros meneur et puis un hélier qui fait bien les poubelles et puis un pivot parce que ça c'est pas ce qu'il manque est-ce que Chris Bosch peut être champion NBA avec les Raptors ou aller en finale en tout cas il nous a montré qu'il allait jusqu'en demi je crois pas qu'il fasse plus est-ce qu'il passe un tour je crois qu'il passe un tour il doit taper les nets de Jason Key et de Richard Jefferson je crois non un truc comme ça parce que Chris Bosch on l'a vu et on voyait qu'il était très fort après bien lui avoir appris d'avoir accepté un rôle moindre à Miami pour devenir un champion et un champion respecté il a son maillot retiré à Miami il l'aura peut-être à Toronto s'ils font pas les crevards et ce sera on aura l'occasion d'en discuter plus tard un Hall of Famer mais voilà quand on regarde Chris Bosch on se dit merde il y a quand même deux choix de carrière et c'est quelque part la même chose avec Manu Ginobili pendant que je te laisse regarder un petit peu pour nos copains de Toronto c'est quoi c'est 2009 8 7 avec Jorge Garbarosa et compagnie Rosé Calderon à la même 2008-2009 je crois pas parce que je crois que c'est une année où ils font rien les nets de Jason Key ça c'est quoi c'est 2008 non ce qui part à Dallas après c'est un peu avant enfin ok bah c'est de voir 2007 tout ça attends j'arrive je me fais non je t'en prie je t'en prie mais en tout cas Chris Bosch c'est une vraie question parce que quand on quand on quand on juge les joueurs souvent on a tendance à juste voir ce qui s'est passé sur le palmarès alors qu'il y a des vrais choix de carrière à faire non non Chris Bosch ça passe pas un tour avec les Raptors c'est ça ça va même pas souvent en play-off en fait pour être très franc il a fait trois fois deux fois pas souvent en play-off moi je vois que deux campagnes c'est ça c'est des premiers tours à chaque fois avec Sam Mitchell au coaching c'est ça aussi Chris Bosch il a beaucoup eu Sam Mitchell et l'année où il se casse il vient de faire une année avec Gettriano Gettriano je vous le demande un peu de l'envie et donc Chris Bosch a fait un vrai choix de carrière pertinemment il savait ce que ça allait créer aussi où il est devenu un champion maillot retiré mais c'est un champion respecté évidemment en plus il a fait des efforts pour devenir pour beaucoup jouer poste 5 parce qu'ils aimaient bien le small ball donc il s'est mis à défendre sur des postes 5 parce qu'à la base Chris Bosch il démarre il prend des rebonds il score mais depuis les postes d'Eliéfort on est encore dans les années 2000 Chris Bosch est encore un Eliéfort aujourd'hui ça paraît être un truc de ouf c'est le meilleur stretch de l'NB aujourd'hui c'est dit Chris Bosch c'est Eliéfort mais qu'est-ce qu'on raconte les gars c'est un pivot tu vois genre mais Carl Anthony Towns début des années 2000 c'est un Eliéfort non mais on est d'accord oui oui tout à fait comme Anthony Davis comme tous ces gars-là bref donc non non moi je trouve que Chris Bosch clairement pâtit ça d'un côté et en même temps de l'autre côté il a deux bagues dans son armoire ce qui m'amène à l'exemple suivant on va faire les deux autres parce qu'après on terminerait on l'a fait un peu avec les Thomson notre ami Manu Ginobili on a vu ce dont il était capable avec l'Argentine quoi ? mais vas-y c'est parce que quand tu parles de Ginobili ça me fait marrer bien sûr écoute je vais me permettre déjà rendez-vous en avril alors ensuite avril ? c'est tôt non ? c'est un peu tôt pour Ginobili c'est un peu tôt pour moi j'avoue c'est un peu tôt Manu on a vu ce dont il était capable en tant que patron il n'a pas pu trop le montrer avec les Spurs pour des raisons qui sont aussi propres à le coaching staff qu'il avait la façon dont il a pu discuter avec eux et Tim Duncan qui est là évidemment il y a eu des saisons une ou deux saisons où il y avait des blessures et où tu l'as vu et Manu mettait des quarantaines et des trentaines il n'y avait pas de problème mais il était all-star et même s'il n'a pas été multiple all-star indiscutable dans le jeu les gens redoutaient juste une chose c'est de se taper le quatrième carton et des matchs contre Manu et on l'a vu avec l'Argentine être capable de faire des dingueries notamment l'année phare 2004 à Athènes où il fait le fou complet où il est médaillé olympique médaillé d'or et où d'ailleurs en 2005 il gagne les finales avec les sports ou aux pistons et le débat existe encore de savoir s'il a mis pied des finales c'est que Manu Diobili par exemple il le dit souvent c'est un choix qui a été fait est-ce que tu vois souvent quand on fait le classement des arrières je me dis merde s'il avait été égocentrique et avait décidé de faire ses stats ailleurs qui doute du fait que Manu a pu avoir une carrière de giga all-star tous les ans en tant qu'alpha d'une équipe toi tu en doutes de ça ou pas ? que la ligne de stade ça serait une ligne de stade de all-star j'en doute pas à l'instant par contre je pose la même question que pour Clay Thompson est-ce que ça fait un titre au final ? ah ouais ben j'en sais rien bon non je suis pas sûr mais Clay et Manu dans les mêmes ouf bon ouais dans des qualités différentes dans des profils différents mais oui bien sûr Clay peut faire une toute aussi belle carrière que Manu au final non mais tu vois il a d'autres qualités Clay n'a pas du tout les qualités de création d'un Manu ça on est tous d'accord ou de leadership quand même leadership je pense pas non plus par contre shooting et défense je prends Clay tout le temps moi donc ça genre je pense que tous les deux ils ont des carences potentielles qui ont aussi fait qu'ils sont plus devenus des lieutenants que des franchise players mais tous les deux ils ont des qualités qu'auraient pu faire d'eux des franchise players je demande qu'est-ce que ça aurait été les résultats parce que du coup Manu Ginobili mine de rien quand tu mènes un pays et la 4 bag dans l'armoire tout à fait et quand tu mènes un pays tu te dis pas qu'il pourrait être franchise je me dis quand même merde si mais je dis pas qu'il peut pas je dis est-ce que ça fait une bague NBA c'est pas pareil c'est pas pareil de battre cette team USA de l'époque qui était pas non plus dinguisible peut-être champion NBA on le sait que c'est pas pareil donc je pose la question le choix a été pertinent c'est qu'en effet il y a ces 4 bagouzes et donc on est obligé de le mettre il a pu s'exprimer quand même tout à fait un ballon dans les mains bien sûr dans un beau collectif et puis lui c'est particulier parce qu'en plus c'est 6ème homme aussi il a fait des sacrifices même dans le type de rôle qu'il avait etc celui qui est le plus nargué pour ça c'est Scotty Pippen c'est que c'est un dossier très particulier Scotty ça c'est vraiment on est sur la crème du lieutenant qui est considéré très haut dans l'histoire mais Scotty Pippen je veux dire dans la hiérarchie des ailiers Scotty Pippen est bien plus haut que ce que tu peux mettre Ginobili ou Thompson dans la hiérarchie des arrières dans la hiérarchie des ailiers Scotty Pippen nous à l'époque si je dis pas de bêtises on avait fait notre top 10 on avait une petite guéguerre genre on était autour de savoir s'il était 3ème ou pas on parle de ça on parle d'un top 5 meilleur ailiers de l'histoire sans problème pour moi en tout cas après je veux bien discuter avec des gens on parle d'un joueur qui sait tout faire sur le terrain pour le coup je trouve qu'il crée plutôt pas mal on peut discuter son leadership ah oui clairement par contre je trouve que balle en main il sait tout faire pas balle en main il sait tout faire défensivement je vais dire on parle de l'un des plus gros scandales quand on voit que Scotty Pippen a jamais eu de défenseur de l'année pour moi il aurait dû en avoir un pour lequel je m'en fous pour moi il doit en avoir un au moins un oui bien sûr on parle d'un mec à qui on file des responsabilités énormes en 91 dès sa première finale on lui dit tiens parce que Michael il a galéré contre Magic ça serait bien que tu t'y colles bien sûr donc il a ce côté lieutenant mais lui c'est super lieutenant c'est le mec toi tu faisais allusion tout à l'heure à la période Pippen on l'a vu la période Pippen Solo on l'a eu pendant deux ans ouais c'est ça un an et demi on a eu vraiment du Pippen Solo et on a vu qu'il était capable en soi tout à fait de faire de la saison 2 candidat M&P que s'il n'y a pas des arbitres qui sont aveugles il a quoi autour il a quoi avec lui et bien sûr c'est quoi l'équipe qui la déboule je veux pas être désagréable mais je suis bien d'accord je suis bien d'accord c'est violent je dis juste tu vois on a cette espèce de révérence par rapport à Vision parce qu'il a aussi ses 6 bagues et que c'est lui que Jordan mentionne en chialant etc mais en même temps comment est-ce qu'on jauge aussi Pippen s'il n'avait pas est-ce qu'il aurait eu des bagues et je te pose la même question que pour Manu est-ce que vraiment Pippen a des bagues tout seul en franchise player c'est toute la question parce que si cette réponse si la réponse à cette question c'est bah oui évidemment il en aurait eu au moins 3 qu'est-ce qu'on est en train de dire on est en train de dire que c'est un top 10 joueur de l'histoire quoi non ou alors ou pas loin ou alors c'est pour ça que tu as l'exemple par exemple d'un Wade ce qu'il a été capable de faire avec le Bron on l'a vu déjà en solo aller jusqu'à la bague il a eu la chance de pouvoir le faire en solo entre guillemets en solo parce qu'il a une belle équipe il y a une très belle équipe il y a Jacques mais voilà c'est l'alpha vraiment indisputable c'est lui le leader Pippen a pas eu cette opportunité tout à fait Pippen il arrive dans l'équipe de Jordan donc Wade il a celle qui est par exemple en patron patron et après il a cette capacité et ça sera certainement mis en avant quand Wade va débarquer dans le top 100 all-time d'avoir dit ok moi je vais laisser les reines à Lebron et je vais devenir aussi le bras droit quoi et ça j'ai l'impression qu'en effet on ne le met pas assez en avant parce que c'est l'analogie un peu du c'est la métaphore du playground où on se ramène et on a soit un mec qui est très très fort individuellement il y a quelqu'un qui est très fort par exemple pour scorer par exemple juste t'es le meilleur à ton poste parce que tu peux scorer t'es plus grand t'es plus t'inqui etc mais en même temps si tu as un autre mec qui est un tout petit peu moins fort mais qui comprend les sacrifices qu'il va devoir faire ou que chacun va devoir faire pour que l'équipe gagne qui est le meilleur des deux joueurs c'est pour ça c'est surtout que Pippen je suis même sûr qu'il soit tellement moins fort en fait Techniquement Pippen c'est un truc de ouf oui bien sûr mais pour moi il est vraiment un cas particulier parmi les lieutenants dans le sens où je trouve qu'il a vraiment tout après on peut questionner son leadership mais je parle que intrinsèquement parlant en tant que joueur de basket technique physique athlétique tout ce que tu veux il a tout il a tout d'un franchise player ok il est athlétique il est long il est parfait en termes de dimension pour le poste 3 tu fous le dans l'NBA d'aujourd'hui Scotty Pippen où ça court dans tous les sens et tout ça se trouve Scotty Pippen il est pas loin du triple double de moyenne en fait ouais tu vois avec le ballon et tout par contre son leadership on peut le remettre en question pour revenir à ton analogie du playground tu prends Dwayne Wade tu prends Scotty Pippen c'est ça que t'es en train de dire moi ce que j'ai en train de dire c'est que quand on est en train de se marrer par exemple parce que tu parles de Pippen de savoir si t'as envie de construire autour de Paul George par exemple parce que c'est une comparaison assez pertinente quand tu vois tout ce que fait du Pippen les joueurs on est pas en train de dire que ce sont les mêmes mais il y a un peu de ça tu te dis ok il est très très fort individuellement mais peut-être que tu vas mettre plus haut et tu vas plus considérer un joueur qui va comprendre ce qu'il faut pour que collectivement on gagne parce qu'on est en train de jauger des joueurs individuellement dans un sport collectif donc plutôt Pippen Pippen a bien compris ce qu'il fallait pour gagner la preuve d'ailleurs il a 6 putains de bagues alors évidemment il jouait à côté de Michael Jordan ça aide ensuite il a eu des Horace Grand des Dennis Rodman des Phil Jackson au coaching on va pas tout refaire mais l'importance de Pippen dans chaque bague est absolument incontestable l'importance de Manu dans chaque bague est incontestable mais bien sûr et Clay Thompson et tout mais bien sûr c'est ça que je veux dire sauf que lui il en a 6 c'est ça mais donc il faut que ça on en retrouve il les a pas en bout de banc vraiment il les a en tant que joueur on peut se dire s'il n'y avait pas Pippen il n'y aura peut-être pas 6 bagues du tout je suis d'accord on peut vraiment se dire ça c'est juste en tout cas dans la façon dont on classe les joueurs en dissidents et surtout ceux actuels quand on voit les joueurs il faut des bons joueurs de complément c'est pour ça que ça en choque certains quand ils voient par exemple qu'un Draymond va être payé des lustres et lustres alors qu'à titre individuel juste le joueur en lui-même c'est pas non plus une folie tu vois mais par contre comme élément qui soude tout un collectif et qui te fait passer un cap pour moi c'est pas les mêmes non non je compare pas les joueurs je dis simplement quand on regarde les joueurs actuels aussi parce qu'on a ces discussions là c'est aussi pour alimenter la vision qu'on a aujourd'hui de l'NBA on voit des joueurs qui sont fondamentaux pour la réussite d'une équipe mais qui pourtant individuellement ne vont pas être très forts oui c'est pas le même exemple voilà un autre élément tu vois Manu pour revenir à Manu pour moi en 2005 je m'en fous de savoir c'est sixième homme pas sixième homme c'est ça c'est la deuxième option offensive des Spurs champion NBA t'es d'accord ? bien sûr c'est Manu Chinobili j'ai beaucoup de respect pour le travail de Tony Parker je pense qu'il était un peu juste encore à cette époque t'as team Duncan donc ok mais la deuxième vraie grosse option offensive des Spurs cette année là c'est Manu Chinobili Pippen a toujours été la deuxième vraie grosse option offensive des Bulls régulièrement la première option défensive genre l'important c'est complètement dingue en fait du joueur donc du coup comment tu les valorises bah t'essayes de trouver un équilibre entre déjà les joueurs que tu veux mettre autour c'est à dire jusqu'à quel point tu valides tu valorises le fait d'avoir été franchise player qui réussit c'est ça est-ce qu'il vaut mieux être Scotty Pippen avec six bagues de lieutenants Chris Bosch ou est-ce qu'il vaut mieux être je ne sais quel gars qui a été franchise player toute sa carrière mais qui a pas de bagues Chris Webber j'ai même des exemples plus gros encore qui a été franchise player toute sa carrière mais qui a pas de bagues est-ce qu'il vaut mieux avoir été franchise player toute sa carrière mais avoir une bague alors que Scotty il en a six dans lesquelles il était ultra important tout ça voilà les lieutenants c'est hyper dur à juger c'est hyper dur à juger ils font partie de cette catégorie de mecs compliqués c'est très très compliqué ils seront en tout cas nombreux dans le dans le top 100 dites nous ce que vous pensez un petit peu de ce sujet vous mettez Pippon et Ginobili c'est ça ou vous mettez Pippon Ginobili Chris Bosch si vous l'avez dans votre top 100 Clay Thompson si vous l'avez tout à fait et d'autres Dwayne Wade notamment aussi qui a été capable de montrer les deux versants nous on va se montrer le gros tableau allez le gros tableau made by Léonce et voici donc celui d'Alex avec les toutes nouvelles places 90 à 88 joueurs ouais c'est cool ça avance et oui et maintenant je vous montre le petit tableau de Bibi avec donc les places de 100 à 88 au pétard ça descend à toute vitesse on va se réserver les places 87 6 et 5 pour la semaine prochaine c'est ça exactement 15 ça fera quoi ? je suis pas bon en calcul mental un 6ème ? un 6ème à peu près entre le 6ème et le 7ème c'est ça et surtout 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 participez à ce top 100 all time posez toutes vos questions commencez à faire du fichier dans tous les sens parce que nous l'objectif ultime c'est de se retrouver avec 2-3 grenades et un Kevlar vers juin c'est ça exactement vers juin 2020 bonne semaine à tous tchao 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 – Sous-titrage FR 2021